Bonjour. Rappelez-vous, il y a deux ans, l'économie mondiale retrouvait de l'allant. On évoquait la reprise du commerce mondial, donc tout le monde profitait et on a vu effectivement en 2017 une croissance s'accélérer un peu partout. La zone euro en a largement profité. Et puis, on est à l'été 2018, quelques mois après la fin de l'année 2017, et là on perçoit que tout est en train de se dérégler. Chacun a la tentation de faire bande à part. On l'a vu aux Etats-Unis avec toute une série de mesures protectionnistes vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du Canada. On le voit en Europe avec toutes ces discussions autour des réfugiés qui posent de vrais problèmes politiques, de savoir comment on va construire l'Europe dans cet environnement. Et d'un seul coup, l'incertitude qui avait un peu disparu, qui s'était un peu évaporée tout au long de l'année 2017, revient au courant. Et là, il y a une vraie interrogation, il y a une vraie question. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand il y a davantage d'incertitudes, eh bien, la dynamique d'investissement ralentit. On n'a pas envie de prendre le même type de risque. Et la difficulté, c'est que la croissance potentielle, à peu près partout, aux Etats-Unis ou en Europe, est plus faible qu'en 2007. Et donc, si on a cette poussée d'incertitudes, cette poussée d'inquiétudes liées à l'environnement politique dans lequel on se trouve, eh bien, probablement, la croissance va ralentir. Et la difficulté, c'est que comme la croissance potentielle est plus faible, eh bien, notre capacité de rebondir, de rebond derrière, est plus limitée. Elle est d'autant plus limitée que les politiques monétaires sont déjà toutes très accommodantes. Donc, on est en train de rentrer dans une dynamique qui me semble assez préoccupante. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose de très fort qu'on aurait pu, qu'on aurait dû consolider tout au long de l'année 2018 en disant, voilà, on a retrouvé une allure plus forte. Le commerce mondial nous aide. Profitons-en. Accentons ce mouvement. On n'est pas rentré dans cette logique qui aurait bénéficié à tous. On rentre dans une logique où chacun essaye de récupérer ses billes, de fermer les portes tant qu'il le peut pour essayer de sauvegarder sa propre situation. Mais on sait bien que ce genre de comportement se traduit in fine par de l'incertitude, par une réduction de l'activité, que ce soit via le protectionnisme, que ce soit via la fermeture des frontières politiques. Tout ça est un facteur, tout ça sont des facteurs négatifs pour la croissance. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la croissance potentielle partout est plutôt limitée. Et donc on rentre, c'est cette logique-là à laquelle on doit être attentif. Ce n'est pas très optimiste, mais je pense que c'est le basculement dans lequel on se situe aujourd'hui et qui, moi, clairement, me préoccupe à la veille de cet été 2018. Je vous remercie.